Ça te changerait d'être avec un vrai mec. Tu vas pas rester toute ta vie avec ce loser. Mais je sais sur quelle appli il fait son trafic. Et je sais comment j'ai tombé dessus. On y va. Les flics, ils vous ont arrêtés hier. Vous pouvez me les décrire ? Mon petit, la quarantaine, un grand rebeu. Votre copain et son collègue ont monté un coup d'achat pour faire tomber mon client. C'est ça. Je savais que vous étiez bon. Mais là, c'est du génie. J'ai un truc important à te dire. Oui. Je sais ce que tu vas me dire. Et t'inquiète pas, pour moi, c'est pareil. et nous deux, c'était juste une fois comme ça. C'est tout le contraire. Elle voulait te dire qu'elle a largué son mec. Tu déconnes, là. Maintenant, va rattraper ta connerie. Alors, Thierry, il y a d'autres choses à penser. Je crois même que ça pourrait l'arranger qu'on s'en aille, tu vois. Sous-titrage Société Radio-Canada Je pense qu'il fabrique. Ah, bah tiens, le voilà. Bonjour. Bonjour, Caroline. Bonjour, Caroline. Vous avez bien ? Très bien, et vous ? Ça va, ça va. Merci beaucoup. Ne rigole pas. J'étais persuadée que c'était Arthur. Qu'est-ce qu'il fabrique ? Écoutez, il passait le week-end chez sa copine. J'imagine qu'il joue les prolongations. Mais c'est pas une raison. Enfin, on n'a pas de nouvelles depuis vendredi. Tout va très bien pour lui, va, t'inquiète pas. Mais je m'inquiète pas, simplement, je voudrais m'assurer qu'il n'est pas passé sous une voiture, voilà. Oui, évidemment. On va peut-être encore attendre un petit peu avant d'appeler tous les hôpitaux de la région, non ? Il faudrait quand même m'envoyer un petit message, pas compliqué, c'est la moindre des choses. Enfin, c'est normal que je m'inquiète. Ah, alors, qu'est-ce que je dis ? Tu vois, tu t'inquiètes. Oh, tu m'énerves. Oui, mais tu m'aimes. Ah, tu m'aimes ? Oui. Bon, moi, faut qu'il se dépêche, parce que j'ai un rendez-vous à OCI, il faut que je file dans une demi-heure. Ah, alors là ? Ben voilà. Alors, ça va ? T'as trop fatigué pendant ton week-end ? Non, parce que ta grand-mère, là, s'inquiète énormément. Ben pas du tout, qu'est-ce que tu racontes ? Tout de suite. Bon, alors, c'était comment ce petit week-end ? C'était bien. Faut que j'aille me changer vite fait, je pars à l'hôpital. Oui, très bien. Je vais annuler mon rendez-vous. Je vais lui faire un petit déjeuner. Puis de tartines, de confiture. De confiture. T'as fait quoi ? J'en ai changé, et puis là, je vais aller me chercher un truc à bord avant de commencer à bosser. Tu vas prendre quoi ? Je sais pas, une saison. Bon, allez, faut que tu laisse sortir, parce que sinon, je vais vraiment être à la peau. Moi aussi, mais tu me manques. On s'est quitté, il y a moins d'une demi-heure. Je sais. Tu finis à quelle heure ce soir ? 18h. Ok. Voilà, à toutes. À toutes, bisous. C'est pas deux secondes, quand même. J'ai pas le temps, je suis à la peau. À ce soir. T'avais fait des belles tartines. Mais c'est fou, le nombre de textos que tu reçois. C'est mon copain. T'avais été très amoureux, ton copain. On a reçu combien depuis ce matin ? Cinq ans ? Tu crois ? Je sais pas, j'ai pas compté. Mais ça t'agace pas, au bout d'un moment ? Ben non, au contraire. Enfin, je trouve que c'est super mignon. Et puis ça fait pas longtemps qu'on est ensemble, donc... Je le connaîtrais pas par hasard. Je sais pas. Peut-être. C'est pas Arthur ? Le Brancardier ? Mais c'est pas possible. Tout se sait dans cet hôpital. Bonjour l'intimité, hein. Je suis désolé, monsieur Murat, je vais vous payer bientôt. Ça fait deux mois qu'on m'a compté la même chose. Y'a toujours pas de vie romain. Je sais. Je fais tout ce que je peux, je vous assure, mais c'est pas évident. J'attends le paiement de mes heures supplémentaires, mais y'a du retard. Vous savez ce que c'est quand on travaille à l'hôpital ? Non, je sais pas et je veux pas savoir. J'ai déjà été suffisamment patient, alors maintenant, ça suffit. Je t'en m'autrefais, Romain, ce soir, dernier carat. Ce soir ? Non mais c'est impossible. Oh putain. Fais chier, merde. Ça va, David ? Euh, bah non. Je peux plus payer mon loyer. J'ai déjà deux mois de retard. Ah merde. En plus, mon proprio, qui est un gros connard, il vit juste au-dessus de chez moi, du coup, c'est facile pour lui de meurceler pour que je le paye. Difficile de lui échapper. Ben, j'essaye. J'en suis arrivé à utiliser des méthodes de sioux pour l'éviter. Je me barre le plus tôt de chez moi, à l'aube. Je rentre le plus tard possible en espérant que ce gros con dorme. C'est l'enfer. Attends, ça veut dire que tu rentres pas chez toi après le boulot, là ? Ben non. Mais tu vas où ? Tu fais quoi ? Euh... La plupart du temps, je traîne dans les bars. Jennifer ? Qu'est-ce qu'on fait ce soir ? Un ciné ? Non, désolée. Ouais, non, t'as raison. Ça me dit rien non plus. Euh... Risto. La pizza de l'autre fois, elle était pas mal. J'ai vraiment pas le temps, Arthur. Faut que je bosse, là. T'sais, j'ai pris trop de retard dans mes révisions. C'est vrai, ton concours d'infirmière. Eh ben, c'est pas grave, ça me dérange pas. Qu'est-ce qui te dérange pas ? Ben, je resterai à côté de toi, je te regarderai. Faut que je bosse un peu mes bouquins de médecine. Ça, c'est pas une bonne idée. Pourquoi ? Parce qu'on va jamais réussir à se concentrer. Monsieur ? Tu parles, on va tenir 5 minutes et après, ça va déraper. Je préfère être tranquille pour ta fille. Vraiment. On s'est beaucoup vus, ça fait 3 jours qu'on se quitte pas. On se voit demain. Ok ? Ok. Mais j'ai au moins le droit de te raccompagner au tram ou... Mais oui. C'est gentil. C'est gentil d'être venu me chercher. Moi, ça me fait plaisir pour une fois que je finis tôt. Oui. Et puis comme ça, ça te permet d'espionner tranquillement ton petit-fils. Qu'est-ce que tu racontes ? Espionner quoi, je te le demande. Ah ben ça, je sais pas. Peut-être voir la tête qu'elle a, non ? Mais de qui tu parles ? Arrête. La copine d'Arthur. Bon ben j'avoue. Voilà. J'avoue. Bon ben je sais que c'est stupide, mais je me fais du souci. Tu te fais du souci ? Écoute, je vais te dire, il est heureux, amoureux. Qu'est-ce que tu veux qu'il lui arrive ? Attends. Mais j'ai plus que lui. Là, dans la famille, j'entends. Mon fils est parti, Manon aussi, donc je me sens un petit peu responsable. Et surtout, je n'aurai pas qu'il souffre. Là, tu peux comprendre ça. Je comprends absolument bien. Alors je vais te dire, voilà, c'est une jeune fille charmante, elle s'appelle Jennifer, elle travaille comme aide-soignante et je crois qu'elle a tout pour te plaire. Sûrement. Ouais. Allez, viens. C'est joli, non ? Regarde, en plus, j'ai mis une bougie. Et je nous ai même préparé un bon petit plat pour tous les deux. C'est une belle surprise, non ? Ouais, c'est une belle surprise. Peut-être même punition, vu tes talents de cuisinière. Sympa. Bah quoi, t'as fallu me faire virer de mon taf. Tu crois que je vais être sympa parce que tu m'as fait de la bouffe ? D'abord, j'ai jamais voulu que tu te fasses virer. Et tu te feras pas virer. Et ensuite, je te rappelle que c'est toi qui a déconné en premier en fouillant dans mon portable. Je me suis excusé pour ça. Ouais, et moi, je fais quoi, là, à ton avis ? Quoi, après m'avoir planté un couteau dans le dos ? Trop facile. Tu sais quoi ? Va bien te faire foutre. Ouais. On se connaît, non ? Non, là, c'est vraiment pas le moment. Et puis, là, on se connaît. C'est pourri comme drague. Vous voulez quoi ? Savoir si je l'habite chez mes parents aussi ? Alors, vous êtes pas du tout mon genre. Est-ce que vous avez un genre, en plus ? Grand, brun, les yeux verts, le nez légèrement en trompette, un peu baraqué, mais pas trop. Je continue la liste ou c'est bon ? Je suis David Provin, l'infirmier. Vous vous souvenez vraiment pas de moi ? Ah, mais oui, l'affaire Lila Marquand. Voilà. Pardon, pardon, je suis désolée, je... J'ai été odieuse. Oui, et c'est pas grave. Ça arrive. Est-ce que vous voulez boire quelque chose ? Avec plaisir. Ok. Excusez-moi, est-ce qu'on peut commander ? Et du coup, maintenant, c'est quoi la relation avec ton ex ? On se voit plus, mais je crois qu'elle sait qu'elle pourra toujours compter sur moi. Et inversement, j'espère. Mais c'est surtout, je crois qu'en fait, c'est qu'on a gardé un truc assez fort. Parce que ça fait des années qu'on était ensemble. On se connaît, hein ? Mais oui, décidément, le monde est petit, mais oui, bien sûr qu'on se connaît, oui. Mais vous voulez qu'on aille s'installer tous ensemble ? Je suis avec une amie, ça te va ? Ben oui, oui, plus on est tout, plus on est. Cool. Ok. On t'a tout ce qu'il faut ? Oui. Mais tu vois, je fais une belle table, je fais un bon dîner, enfin, je me donne, hein. Les mecs, ils me jettent. Quoi ? Les mecs me jettent comme une merde. Ah non, non, c'est pas cool. Ben non, en plus, il sait que ça me demande un effort de faire à bouffer. Putain, j'aurais reçu ça, je suis nulle. Et c'est peut-être pour ça qu'il t'a acheté, il avait peur de devoir goûter. Oh, 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 oh. Non, mais c'est vrai. Ok, je sais que j'ai déconné, je sais, j'accepte. Mais il est en tort aussi, on est tous les deux en tort dans l'histoire. On va pas se faire la gueule pendant 100 ans. Donc on fait un effort, moi j'en ai fait. Maintenant, je me trouve ici comme une conne. Mais non, t'es pas une conne. Tu vois un coco ? Regarde-moi, roi de la loose. David Provins, 35 ans, personne dans ma vie. Je suis à découvert depuis des mois et je fuis mon proprio parce que j'arrive pas à payer mon loyer. Alors, alors, mesdames, c'est qui le roi des looseurs ? Ouais, ouais. Non, non, rigole, mais franchement, c'est pas trop long. J'espère que ça va s'améliorer. Euh, bon, moi les cocos, je vais y aller. Quoi ? Non, reste ! Il est encore trop tôt, là, tu vas partir. Euh, je suis encore copi à côté. Bouh, lâcheuse ! Amusez-vous bien les cocos, salut ! Bon, euh, nous, on reste pas, non ? Ah non, non, non ! Bouh, bouh ! Bouh ! Ah non ! Bouh ! Bouh ! Répondeur de Lucille, vous savez ce qu'il vous reste à faire. T'en as pas mal de faire la gueule, là ? Tu reviens quand ? Je t'ai envoyé trois messages. Musique T'es qui ? T'es qui ? T'es qui ? T'es qui ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Ah, OK. Tu rentres quand ? Oh, je sais pas, à tard, je crois que c'est... Je crois qu'on va recourir. Oui, à plus. Oui, à plus. Oh, tu veux parler ? On va ailleurs. Ah, merci. T'es tombé ? Oui. Ouh, sur les dos ? Écoute, ça fait 15 ans qu'on est ensemble, alors, franchement, je suis très bien jusqu'à ce qu'il me trompe. Il y a un truc à faire pour que tu te sens tenue. C'est pareil. J'ai trompe. Ben, c'est vrai, ça fait un point partout, la balle au centre, et hop, c'est reparti sur des nouvelles balles. Ben ouais, c'est bien connu, parfois c'est simple. Non, mais de toute façon, j'en serais incapable. Oh, hé, c'est quoi le truc que vous rêvez de faire ? C'est-à-dire ? Genre le truc qui vous fait fantasmer, mais que vous avez jamais fait parce que vous n'osez pas, quoi. Oui. Arsène Lupin. J'aurais adoré être Arsène Lupin. Avoir plusieurs identités différentes, me faufiler dans les barraques de luxe et voler les riches. Oui. Non, je sais pas, il y a un truc, je trouve ça trop stylé. Et toi, Amo ? Moi, je crois que j'aurais bien aimé être Libertine. Oh ! Bam, bam, bam ! On dirait pas comme ça ! Ouais, je sais, je sais. Mais en fait, j'aurais bien aimé être légère, inconséquente et faire ce que je veux avec qui je veux. Et ça, qu'est-ce qui t'en empêche ? Moi ? Je suis incapable de coucher avec quelqu'un sans être amoureuse. Je suis trop coincée. Et toi, David ? Ah bah alors, moi, je suis pareil, je suis trop coincé. Parce que, tu vois, c'est pour ça que j'ai jamais essayé la drogue. Alors que je rêve d'essayer, mais tu vois, mais juste pour sentir ce que ça fait. Mais pas pour tomber dedans. Bah, pourquoi tu le fais bien ? J'ai la trouille de devenir accro. Ah, mais ça veut dire que t'as jamais rien testé ? Non, non. T'as même pas fumé un jour ? Mais non, mais j'ai peur que ça me plaise trop. Tu vois, l'appareil, c'est con, je transporte des trucs sur moi, mais j'ose pas les prendre. Comment ça, tu transportes des trucs sur toi ? Oh, attention ! Ta-da ! Mais d'où tu sors ça ? C'est un pote qui me les a filés. Mais c'est quoi ? Euh... Ah, merde, je me souviens plus du nom. Mais c'est une drogue de synthèse qui... Genre est hyper cool. Mais vous pouvez prendre un cachet, hein, si vous voulez. Ah, non, 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 non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Ok, 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 ok. Non, non, non. Non, 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 non. Non, non, non. Ah, j'ai un message à qui ? Non, non, non. T'en as pas mal de faire la gueule, là ? Tu reviens quand ? Je t'ai envoyé trop un message. Oh, 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 oh. Mais comment il me parle ? J'allucine, mais quel connard ! Oh, non, mais allez, laisse-le s'énerver tout seul dans son coin. Il va finir par s'endormir, et demain, il ira mieux. Non, mais il est odieux comme mec ! Il me fait rien pour me retenir, et là, il me siffle pour que je revienne. Qu'il aille bien se faire foutre ! Oui ! Oui, 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 voilà ! C'est ça qu'on veut ! C'est bon, hein ! Crie-le bien fort ! Hé, hé ! Akim ! Oui ? Va te faire foutre ! Wouhou ! Tiens, pour moi, t'es cachon. Quoi ? Euh... T'es sûr ? Oui. Non, non, non. Non, non. Oh ! Non, non ! Par contre, qu'on soit bien clairs... Non, 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 non. Je ne serais pas la seule à en prendre. Ah non ! Non, non, non. Ah si, c'est l'occasion, là, les gars ! Allez ! Non, 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 non ! Comment on dit, euh... One life ! One life, one life ! Ah ! Ah ! Ah ! T'as raison, t'as raison, t'as raison, t'as raison ! Allez, moi ! Regarde, ils sont mignons ! Bon, allez, c'est bien parce que c'est vous. Eh... Ah ! C'est parti. 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 C'est parti.